Plus que trois jours avant le passage en scène de Camilla, la danseuse fraîchement arrivée. Aujourd'hui le moment est important, elle voit le spectacle dans son intégralité pour la première fois. Des chorégraphies variées dans des costumes colorés qui peuvent s'avérer encombrants, Camilla est attentive car elle ne veut pas décevoir lors de sa première. A la fin de la représentation, elle semble totalement sous le charme. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus je sais que je vais être dans ce spectacle, j'étais toute... Ça me donne envie d'y aller tout de suite. Impatiente à un détail près, Camilla devra faire une des chorégraphies sans nu, une grande première pour elle. C'est nouveau pour moi, je n'ai jamais fait ça. Donc je suis nerveuse parce que je sais pas, je me sens... Enfin, j'ai jamais fait, donc je me sens nerveuse. Mais c'est pas grave. Un peu plus loin, nous avons rendez-vous au domicile des Meyer avec l'épouse de Pierre. Ils habitent une maison colossale avec un parc gigantesque. On n'a pas beaucoup de moments de détente, mais on en profite un maximum. Nous partons pas beaucoup en vacances. Donc quelque part, c'est un lieu magique ici. C'est nos vacances de tous les jours. Il est 15h et Cathy Meyer attend un hôte très particulier qui vient lui rendre visite. Oh, voilà Lucie, donc avec son maître qui vient nous faire une petite visite. Et voilà, c'est trop beau d'avoir donc un fauve dans son jardin. Lucie, une tigresse âgée de 6 ans, adore venir se promener dans le parc des Meyer entre deux spectacles. Jani, le docteur, est état-vient. Viens là, viens là. C'est bien ma fille. Lucie est née en captivité. Elle est habituée à la présence humaine et aux directives de son maître. On est dans de bonnes conditions, de très bonnes conditions. C'est pour cela que tous les animaux sont assez calmes, relaxes. Et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas stressés du tout. Cathy Meyer est en confiance. Elle a toujours adoré les animaux. Il en a d'autres. Il a des lions, il a un poumon. Que j'ai élevé au biberon. Un tout petit bout de chou, un bébé d'amour. Et il a aussi un léopard. Il a des bébés tigres. Donc ça fait toute une panoplie. Même si Lucie ressemble à un gros matou, Gianni n'oublie pas qu'avec ses 180 kilos, elle pourrait ne faire qu'une bouchée de ses admirateurs. Soudain, quelque chose la rend nerveuse. Un chien qui aboie et voilà notre tigresse totalement en panique. C'est le monde à l'envers, mais on ne plaisante pas avec un fauve. Ouh là là, pas bon, pas bon du tout. Pendant que Gianni tente de rapatrier sa protégée, Camille la répète pour la première fois avec la troupe. Et avec des accessoires. Le jour j'y approche, elle sera bientôt confrontée au public. Et malgré le peu de temps qu'elle a pour tout apprendre, elle veut relever le défi avec Brion. Camilla, au début, ton mouvement est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bon. Mais tu dois arriver comme ça. Alors que toi, tu es comme ça. Depuis son arrivée, elle assimile parfaitement les mouvements au plus grand étonnement de la chorégraphe. Moi en 5 ans, c'est celle qui a appris le plus vite de toutes les filles que j'ai eues. Là, elle est quasiment à la moitié du spectacle en 2 jours. Donc c'est assez incroyable. Let's go ! Après les répétitions, c'est l'heure de déjeuner. Les artistes viennent des 4 coins du monde. Ils travaillent et vivent ensemble 24h sur 24 avec 2 jours de pause par semaine. C'est vrai que de temps en temps, tu voudrais avoir ta dépreuve, c'est impossible. Parce que, voilà, c'est les gens d'à côté, mais... Tu n'es jamais seul. Comme tu... Allez, je ne sais pas manger, on va voir un coup avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'appel. Tu dis, alors, tu es libre, on y va. Ta-da ! Sergei est russe et danse ici depuis 10 ans. Katia est biélorusse et c'est elle que Camilia va remplacer pendant sa grossesse. Elle est admirative des efforts de sa remplaçante. Oui, elle débrouille très bien, très bien. Parce que c'est très difficile d'entrer dans une équipe où les gens déjà dansent, où les gens déjà... Oui, déjà savent les chorégraphies, tout, mais elle débrouille très bien. Au milieu de ses artistes, Camilia n'a pas d'autre choix que de s'intégrer rapidement. Depuis ses 19 ans, elle est habituée à parcourir la planète pour assouvir sa passion, danser. Une passion naît très tôt quand elle avait 4 ans et qui a permis de calmer son tempérament agité de petite fille. J'étais assez vilaine. J'étais toujours pleine d'énergie sans jamais m'arrêter. Et quand je rentrais à la maison, j'étais hyper active. Donc ma mère m'a emmenée chez le docteur parce qu'elle pensait que j'avais un vrai problème d'hyperactivité. Dans le genre, quoi. Le docteur a pensé que je m'ennuyais peut-être et qu'il fallait me trouver une activité. C'était une chose pour m'occuper. J'ai adoré la danse, vraiment adoré. C'était ma plus mission. Si j'étais pas sage, pas obéissante ou méchante à l'école, quand je rentrais à la maison, maman me disait que j'étais privée de danse. Et là, je me mettais à pleurer, 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 parce qu'elle savait que j'adorais tellement ça. Au fil des années, elle a fini par vivre uniquement pour sa passion. À 16 ans, elle fait le choix de se lancer dans une carrière professionnelle. Oui, j'aimais vraiment être sur scène. Je sais pas, j'aimais tout simplement danser sur scène. Et pendant les compétitions, si je gagnais une médaille, c'était un véritable aboutissement pour moi. Après les médailles, ce qu'on pouvait gagner, c'était un trophée, de plus en plus haut. Et c'était simplement mon but. Je voulais gagner des médailles. J'ai eu autour de 500 médailles. Et certainement, dans toute ma carrière de danseuse, depuis petite, j'ai gagné 50, 60 trophées, peut-être plus. À 19 ans, son diplôme à peine en poche, elle signe son premier contrat sur une grande croisière américaine. Camilla peut être fière d'avoir réalisé son rêve et de voyager pour danser. Son succès, c'est aussi la plus belle victoire de sa maman. La mère voulait danser quand elle était plus jeune, mais elle n'a pas pu parce que ses parents ne pouvaient pas lui payer ces études-là. Donc elle me répète souvent que je réalise son propre rêve. Nous retrouvons Camilla le soir de sa toute première prestation. A-t-elle vraiment assimilé toutes les chorégraphies en si peu de temps ? Comment va-t-elle se comporter avec les accessoires ? Et surtout, en dansant seins nus devant mille personnes. A-t-elle vraiment là-t-elle vraiment là-t-elle vraiment là-t-elle-là.